6-9 la matinale, matin sport Lamar Dubol, bonjour. Bonjour. On s'intéresse pour commencer ce matin la participation algérienne aux Jeux Paralympiques. On est à J-8, il y a les Jeux Olympiques et les Paralympiques. L'Algérie, rappelons-le lors de la dernière édition, avait réussi à décrocher un certain nombre de médailles de différentes couleurs. L'OCE, je rappelle cette fois-ci, pas de sport qu'au Jeux Paralympiques pour l'Algérie. C'est une délégation de moindre envergure que celle qui avait participé à Tokyo. Hier, conférence de presse animée par le président de la Fédération Algérienne d'Andy Sport. Retour sur cette conférence de presse qui s'est déroulée au siège du comité olympique avec Ali Hamouch. 26 athlètes, 18 messieurs et 8 dames représentant l'Algérie aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 du 28 août au 9 septembre. Les portes-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture n'ont pas été encore désignées. De peur de déconcentrer les athlètes qui sont en pleine préparation, comme l'a souligné le président de la Fédération Algérienne de Andy Sport, Sid Ahmed El Asri, qui s'est montré satisfait des conditions de préparation des athlètes en perspective de ces Jeux Paralympiques. Par rapport aux années précédentes, je suis vraiment très satisfait par rapport aux moyens qu'ils ont été alloués à la Fédération dans le cadre de la préparation des Jeux Paralympiques. Tous les demandes établies par les entraîneurs nationaux dans les différentes disciplines ont été réalisées à 100%. Il y avait juste des fois des corrections par rapport aux dates, aux périodes de déplacement de nos athlètes. Les grands absents côté algérien lors de ces Jeux Paralympiques sont les sports collectifs, le handi-basket, alors que l'Algérie est championne d'Afrique et le goalball. La meilleure participation algérienne aux Jeux Paralympiques reste celle de 2004 à Athènes avec 6 médailles en or sur les 13 décrochées au total. La délégation algérienne de handi-sport s'envolera d'Alger à destination de Paris le 23 août. Seuls les athlètes, Ibrahim Gendouz et Skandar Jamil Itmani rallieront directement le village olympique de leur lieu de stage en Europe. On reviendra sur la participation algérienne dès le début de la compétition. L'objectif c'est de faire mieux aussi bien que lors de la dernière édition. On va parler d'Aviron puisque la compétition qui devait se dérouler hier ne s'est pas déroulée au Canada. Avec Sid Ali Boudina pour les demi-finales en Aviron, je le rappelle, skiffe poids léger. Et la compétition se déroule aujourd'hui. On va écouter Sid Ali Boudina sur son ambition sur ce championnat du monde. Très bon entame pour moi lors de ce championnat du monde. Je fais deuxième derrière l'Autrichien. J'étais assez content de ma course. Je fais un excellent temps. Je fais 6,51. Donc c'est de bonne augure pour moi. Il reste encore le chemin encore lent. Il reste les demi et la finale. Donc on va rester concentré. Très positif parce qu'à côté, même si je ne m'attendais pas à une victoire de l'Autrichien, je faisais plus attention au Grec qui est dernièrement médaillé aux Jeux Olympiques en 2 de coupe poids léger. Il a été médaillé de bronze. Mais au final, très bonne course et très bon chrono. Donc on reste positif pour la suite. Voilà, il est positif pour la suite de la compétition. Sid Ali Boudina. 7h25. Hier, on était revenu sur le scandale du stade de Braki. Sur les changements qui ont été décidés par les pouvoirs publics et en l'occurrence le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce matin, on va revenir sur les nominations ou les personnes qui ont été désignées. La question reste une nouvelle fois présente. La question n'a pas été tranchée. Il ne suffit pas d'enlever Qadour et de mettre Aïssa. Loin de là. C'est de regarder ce que Aïssa peut faire à la place de Qadour et est-ce qu'il a les compétences. C'est une question de compétences. Ce n'est pas une question de changer de personne juste pour calmer. Parce qu'il faut le dire, ça a fait un tollé. Ça a fait un tollé partout. Là où vous allez, les images ont scandalisé tous les Algériens. L'État finance, met en place. Mais dans le même temps, on l'a vu après, le laisser aller. C'est la négligence des responsables, que ce soit au niveau du stade de Baloré ou à notre stade. Un stade, je le dis, un complexe ne se résume pas à l'ouverture lors d'un match et à la fermeture après un match. C'est une vie, un complexe. Alors la question aujourd'hui, et je la pose, qui va prendre la gestion ? Est-ce qu'on va faire appel à des gens spécialisés ? Si nous n'avons pas ces personnes-là, les former, il n'y a pas de complexe à avoir. Pour avoir une gestion rigoureuse, une gestion permettant à ces joyaux d'avoir une vie. Quand je dis une vie, c'est qu'il y ait tous les jours des manifestations. Bon, je dis tous les jours, j'exagère. 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 Voilà. Mais assez régulièrement, vous voulez dire. Mais vous avez les salles de conférence, vous avez un hôtel, vous avez la compétition. Vous pouvez organiser mille et une choses sur un complexe. Vous pouvez louer, vous avez un hôtel. C'est comment faire, dégager de l'argent et faire que ce bijou soit entretenu et non juste le jour des matchs. Alors, il serait intéressant de savoir et de connaître les CV des personnes qui vont diriger. Parce qu'il ne suffit pas de ramener des gens. Je suis passé au Nelson Mandela. Je vais ailleurs. Je regarde tous les stades. Il faut voir. C'est laisser à l'abandon. Et c'est triste. Je le disais. Je l'avais dit même à des responsables en disant. Mais écoutez, messieurs, un stade, on ne construit pas un stade juste pour avoir un stade et dire on a construit un stade. Non, l'État le fait pour que puisse profiter à tous les Algériens. Or, ce n'est pas ça le souci. Alors, il serait intéressant du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports de nous expliquer comment va se faire la désignation des futurs responsables. Moi, je me souviens d'une déclaration parce que nous gardons les déclarations. Ce sont des spécialistes qui ont été désignés. Eh bien, merci pour les spécialistes qui ont été désignés. Si ça, c'est des spécialistes, il vaut mieux qu'ils changent de métier. On attendra dans les tous prochains jours. Et puis, vous savez qu'on est en période de renouvellement. Renouvellement, par exemple, vous avez le retour aux affaires, au RC Kouba, de Messali Salim, qui avait dirigé le RC Kouba. Il avait vécu avec eux une accession. Vous avez M. Lecheb, l'ex-président de Kouba, qui va prendre les rênes qu'en tant que président de section de l'USM à la Haraj. Mais c'est dans le même temps le renouvellement au niveau des CSA. Les CSA, c'est les clubs sportifs amateurs. S'il y a bien un club qui a été ressuscité, c'est, comme je dis, à travers une animation, une prise en charge de jeunes, la création également de sections, de résultats, c'est le CSA, chef et brigadier, double is dead, avec à sa tête Karim Chetouf. Donc, Assemblée Générale hier, bilan moral et financier adopté à l'unanimité. C'est des sections qui ont été créées, c'est des athlètes qui étaient présents aux Jeux Olympiques, c'est une école de football, c'est à peu près dans les plus de 2000 jeunes qui sont pris en charge par le club sportif amateur. D'où, et l'État l'a prévu, l'importance qu'il y a à travers une convention, le club sportif amateur est ce qu'on appelle aujourd'hui la SSPA. Pourquoi est-ce que cette convention, elle existe et l'État en a décidé ainsi ? Eh bien, tout simplement parce que vous jouez avec les couleurs, vous jouez avec le signe et l'argent qui vous est versé permet le développement des autres disciplines. Regardez aujourd'hui, à un moment donné, avec le GSP, on a perdu tous les athlètes qui étaient, le GSP était fournisseur ou donnait des athlètes aux équipes nationales, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.